Le Sky par ATT French Open, c'est un tournoi handisport de grande ampleur. Il se déroule cette année pour sa deuxième édition au Vélodrome National de 50 ans en Yvelines. Du 5 au 8 mai, plus de 300 pongistes vont s'affronter pour des places qualificatives au championnat du monde. Nous allons suivre la première journée de l'événement. C'est parti ! Pour présenter un peu le tournoi, on est avec Geoffrey Nizan. Habituellement, tu es directeur sportif au Skyping, aujourd'hui organisateur. Ça fait quoi de changer un peu de rôle ? C'est totalement différent. Normalement, je suis derrière les joueurs et je coach, j'entraîne. Là, je ne les vois pas, les joueurs. Je suis plutôt sur l'organisation et faire en sorte que tous les pôles du tournoi se passent bien. Et voilà cette organisation, ces 4 jours intenses. Comment ça a été pensé, comment ça a été fait ici ? Du coup, on a eu le premier tournoi en novembre dernier, où on a mis un an pour le préparer. Sauf que pour passer sur un coefficient 40, donc les plus gros tournois internationaux, on nous a demandé de le faire en 6 mois. Forcément, un peu plus compliqué, un peu plus de travail. Mais le plus dur, c'est le début. Ce ne sont pas les 4 jours de compétition. Une fois que la compétition est lancée, c'est bon. Le plus dur, c'est toute la préparation pour gérer tout ce qui va être transport, hébergement, la salle, respecter toutes les normes, etc. Pour la première édition, ça s'est déroulé à Voisins-le-Bretonneux. Là, c'est une enceinte un peu plus grande. Ça change quoi ? Déjà, ça change qu'on peut avoir un peu plus de public. On a été limité à 500 personnes sur Voisins-le-Bretonneux. Là, on peut monter jusqu'à 5000, même si pour l'instant, on n'a ouvert que 1000 places, puisqu'on ne savait pas comment c'était. Et surtout, ça nous permet d'être sur un lieu site olympique, ce qui était très important pour nous, puisque l'objectif est de postuler sur le tournoi de qualification olympique et paralympique l'année prochaine. Et aussi, c'est pour avoir la place du nombre de tables demandées pour le cahier des charges. L'année dernière, on était sur une salle de 12 tables. Là, on doit être sur une salle de 16 à 20 tables. Donc, il nous fallait une salle plus grande. Par rapport à toutes les tables, tu disais, sur les 4 jours de compétition, d'abord, c'est les championnats seuls, et après, c'est par équipe. C'est ça ? Comment ça se passe, les 4 jours ? Oui, alors, c'est les simples, les 2 premiers jours. Par contre, les par équipe n'existent plus. L'année dernière, on avait des par équipe, mais il y a une nouvelle formule pour les Jeux qui a amené les doubles. Donc, double dame, double messieurs et double mixte. Donc, on est le 3e tournoi cette année à les tester. Donc, c'est encore en rodage au niveau de la Fédération internationale, mais l'idée, c'est qu'on soit prêts pour les Jeux de Paris. Bon, peut-être un petit mot pour les ponchistes du Skyping ? Ah, ben, merci à eux, surtout, parce qu'il a failli beaucoup de monde pour organiser. Heureusement, cette année, on était aussi en co-organisation avec la Fédération Handisport, ce qui nous a permis de mutualiser et de faire des binômes bénévoles du club et salariés de la FFH. Et franchement, c'est top, ça a super bien marché. Donc, merci à eux, merci à tous. Merci beaucoup, Geoffrey Nizan. Ce tournoi, vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous international et qui dit rendez-vous international dit équipe de France. Écoutez les réactions de la manager et de Fabien Lamirault, multiples champions olympiques. Il y a deux tournois cruciaux dans la saison, l'ASCO la semaine prochaine, donc en Slovénie, et l'Open de France, qui sont vraiment les deux plus gros tournois de l'année. Et il y a beaucoup, beaucoup de points à aller chercher. C'est un système de ranking comme au tennis pour qu'ils aillent se qualifier. Notre objectif, c'est à chaque tournoi d'être dans le top 3 mondial des nations jusqu'aux Jeux de Paris. C'est une belle enceinte, c'est une belle enceinte qu'on découvre, qui est normalement destinée à un autre sport que le nôtre. Mais on s'en accommode, ça fait une belle salle, une belle aire de jeu, plutôt conviviale. C'est une belle enceinte, une belle enceinte où on va se la privoiser tranquillement. Et parmi les Français présents ici, plusieurs viennent forcément du club local. Le Skyping, nous avons rencontré deux d'entre eux, Lucie et Yorick, pour nous parler de leur premier jour de la compétition. Je suis donc avec Lucie du Skyping. Lucie, est-ce que tu peux me parler un peu de l'ambiance ici ? Comment ça se passe ce premier jour ? Oui, bien sûr. Alors moi, je n'ai pas encore commencé. Je pars deuxième de poule. Donc je commence à 14h30. Je suis arrivée un peu plus tôt pour supporter tous les Français. Et puis je vais manger assez tôt et je vais commencer à me mettre dans ma routine après. L'année dernière, le tournoi, c'était à Voisin-le-Bretonneux. Là, c'est au Vélodrome National, un espace un peu plus grand. Ça fait quoi de jouer ici ? Les espaces de jeu sont plus grandes, je trouve. Et c'est un co-F40, donc en fait, c'est un plus gros tournoi et c'est qualificatif pour les mondes. Justement, qu'est-ce que tu vises, toi, tes objectifs pendant ces quatre jours ? Gagner le plus possible de points. Et voir après parce que j'enchaîne, en fait, je fais deux tournois en dix jours. J'enchaîne 50 ans en Yvelines et j'enchaîne Lascaux en Slovénie. Donc il faut aussi avoir des temps de pause pour pouvoir accumuler toute la fatigue qu'il y aura pour l'année dix jours et pouvoir bien jouer aussi. Donc voilà. Écoute, on va te suivre un peu. Bon courage pour ces genres de compétition. Je suis donc avec un autre joueur du Skyping, Yorick. Bonjour. Salut. Comment ça se passe, ce début de tournoi ? Est-ce que tu as déjà joué, toi ? Je viens de faire mon premier match et j'ai perdu. J'ai accroché. Alors, j'ai joué le 7 mondial, donc par plutôt favori de mec. Il est premier de poule et je perds 3-1. Donc je lui prends un 7 quand même. Je le fais douter, mais je n'ai pas su être rigoureux dans la tactique. Et le fait que ce soit le premier match aussi, je n'ai pas pu jouer mon meilleur jeu. Et en même temps, il est expérimenté. Il est devant, donc pas de regrets. Je n'ai pas fait un mauvais match. Je ne suis pas content de moi parce que j'ai perdu, mais au fond, moi, je me dis qu'il faut quand même rester content de moi. Mais non, je ne suis pas content. Comment ça va se passer là-dessus de la compétition ? Il te reste des matchs aujourd'hui et quels sont tes objectifs ? Alors là, on est sur les matchs de poule. Donc moi, mon objectif, étant donné que je suis 58 mondial à l'heure actuelle, mon objectif, c'est simplement de sortir de poule parce que là, il y a les 20 premiers mondiaux. Mais bon, je suis un peu loin de la liste. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de gagner des matchs si c'est possible et de sortir de poule. Donc gagner au moins les deux prochains matchs pour sortir de poule. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance ici, du tournoi, rapidement ? C'est super. Franchement, l'organisation est super. L'organisation est super. Le staff est super. Et honnêtement, il y a du monde. Et franchement, étonnamment, c'est kiffant. De voir tous ces gens, toute cette exaltation autour. Non, ça donne un petit stress, une petite adrénaline supplémentaire de voir les collègues aussi jouer. C'est très agréable. Merci Auric. Bon courage pour la suite de la compétition. Merci à toi. Au total, 33 pays représentant les 5 continents ont participé à la compétition pour plus d'un millier de matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada